Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo haul de chez Babou. Donc ça fait quelques temps que vous n'aviez plus vu de haul sur ma chaîne, pour deux raisons. La première, je n'avais pas craqué sur quelque chose en particulier. Et la seconde, c'était pour des raisons de budget. Donc oui, il y a des choses qui me faisaient envie, mais c'était totalement hors budget. Payer 80, 90 euros pour une veste, non, c'est pas ma façon de voir les choses. Donc c'est pour ça que vous n'aviez pas vu de haul sur ma chaîne depuis pas mal de temps. Donc comme vous l'avez compris dans le titre, le haul sera de chez Babou et ça va être un tout petit haul. Jusqu'à présent je vous ai fait des hauls à rallonge avec beaucoup, 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 j'en perds mes mots, beaucoup de produits. Et là il y a 5 produits, à savoir qu'il y a un produit que j'ai acheté en double. Donc voilà, il y a réellement 4 produits différents. Alors on démarre tout de suite avec le premier haul. Quand je suis allée chez Babou, c'était pour une chose bien précise, il me fallait de nouveau mon gel démaquillant pour le visage. Donc je l'ai trouvé et je l'ai pris en double exemplaire. Donc c'est le gel démaquillant purifiant de chez Gifas. C'est le gel en fait que j'utilise tous les jours. Si vous me suivez depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous savez que je pratique le double voire le triple nettoyage de peau. Donc l'huile démaquillante, le gel nettoyant plus l'eau micellaire. Et ce gel démaquillant, et bien pour moi c'est tout simplement le gel démaquillant parfait. Pourquoi ? Alors premier avantage c'est le prix, il coûte 2,49€. Donc voilà, beaucoup moins cher, on ne peut pas trouver. Moi je n'ai pas encore trouvé en tout cas un produit de qualité. Ensuite c'est de la marque Bifas. La marque Bifas vous propose des produits vraiment pas chers et de qualité. Donc c'est pas parce que vous allez payer un petit prix que le produit va être de très mauvaise qualité, bien au contraire. Ensuite ce gel démaquillant, et bien qu'est-ce que c'est si vous ne le connaissez pas ? Donc c'est indiqué dessus, gel démaquillant purifiant. Moi je mets un petit bémol pour le côté purifiant. Effectivement ça ne me donne pas plus de boutons, mais ça ne diminue pas en fait l'acné ou ça ne resserre pas les pores. Donc le côté purifiant, je mets un bémol. Mais pour ce qui est du gel démaquillant, il démaquille parfaitement bien. Il enlève incroyablement bien la pellicule de gras qui me reste de l'huile démaquillante. Il n'agresse pas la peau puisqu'il est sans savon, sans parabène et il est au pH neutre. Il convient à tous les types de peau, il est quand même très très doux parce que même s'il y a de la vitamine E dedans, il y a de l'extrait d'eau d'un mamilis et ça, ça calme vraiment la peau. Et ça vous évite d'avoir une sensation de brûlure en fait quand vous mettez le produit. Ça ne la sèche pas non plus, donc vous pouvez prendre votre douche, utiliser votre gel démaquillant, prendre votre temps et puis sortir sans avoir la peau qui tire et cette sensation désagréable. Donc vraiment c'est un gel que je recommande à toutes les personnes qui ne savent pas trop vers quel gel nettoyant se tourner. Pour l'odeur, c'est une odeur vraiment très très discrète qui n'est pas désagréable du tout. C'est une sensation de fraîcheur sur la peau, ça doit être du fait que c'est sous forme de gel. Bref, c'est un produit que j'adore, ils sont en 200ml. Vous pouvez les trouver, alors moi je les trouve en Espagne, je les trouve également au Babou forcément puisqu'il fait partie de mon haul de Babou. Je les trouve également parfois chez Noz et chez Tati. Après dans les autres magasins, je ne sais pas si vous en avez trouvé dans d'autres magasins, mettez-moi les en commentaire, ce serait toujours sympa de savoir où on peut le trouver encore à part dans les magasins que je vous ai cités. Donc voilà, ça c'était les deux premiers produits que j'ai pris. Ensuite je me suis dirigée vers le rayon cheveux. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je vois ce qu'ils ont au niveau de la définition des boucles puisque moi j'ai les cheveux naturellement frisés, enfin bouclés, pas frisés. Et j'ai fini quelques produits ces derniers temps, je voulais tout simplement voir ce qu'ils avaient en nouveauté. Il y avait une crème, donc c'est cette crème là que je vous parle, qui a un petit peu attiré mon regard. J'ai hésité, quand même pas mal de temps avant de la prendre, après je l'ai pris. Et voilà, au final je suis ravie de quoi je vous parle. C'est de la crème active boucle sans rinçage, également de chez Biface. Et ça ne veut pas focusser. Donc c'est une crème qui est au prix de 1,99€, donc toujours très petit prix, de la marque Biface, donc je me suis dit que je ne risquais pas grand chose. Et qu'est-ce que ça vous promet en fait ? Donc déjà c'est sans rinçage, donc ça c'est pas mal. Ensuite il y a un effet anti-frisottis, effet ressort à l'aloe vera et pro-vitamine B, c'est pour les cheveux bouclés. Le parfait accessoire pour sculpter vos boucles. A l'arrière, il vous indique également que ça ravive et redéfinit vos boucles. Sa formule à l'aloe vera et pro-vitamine B nourrit vos cheveux en profondeur. Voilà donc ce qui vous promettait. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Je l'ai déjà utilisé quelques fois puisque c'est vrai que j'ai fait ces achats la semaine dernière. Alors sur le côté sans rinçage, oui ça c'est vraiment super pratique. Je l'ai essayé sur cheveux totalement secs et sur cheveux humides en séchant après. C'est vrai que malheureusement, les deux fois où je l'ai utilisé, il a plu après dans la journée. Donc avec l'humidité, il y a tout qui est redescendu. Mais ça garde quand même bien, ça définit bien les boucles en fait. Vous avez des boucles qui sont vraiment bien définies. Vous n'avez pas de frisottis et moi c'est ma grosse bête noire en fait, les frisottis. Donc pour ça, c'est impeccable. Maintenant le côté, là où je mets le bémol, c'est quand ça vous dit que ça ravive et redéfinit vos boucles. Oui, mais que la formule à l'aloe vera et pro-vitamine B nourrit vos cheveux en profondeur. Là je mets un gros gros bémol parce que non, ça ne les nourrit pas. Ça ne les assache pas non plus mais le cheveu, on voit qu'il est quand même un petit peu plus sec. Même si ça n'a pas un côté asséchant, on voit que le cheveu n'est pas aussi nourri que si vous n'aviez rien. En globalité, je suis plus ou moins quand même plutôt satisfaite de ce produit. On va dire pour 2€, c'est un très bon produit, il fait bien son boulot. Il faudra que j'essaye quand même pour voir le réel effet quand il ne pleut pas. Et ça, il faut que j'attende parce que pour l'instant, dehors, ce n'est pas top quand même. Voilà, donc j'ai fini pour ce qui est soins, cheveux, etc. Et on passe aux deux derniers objets et là c'est de la déco. Alors si vous avez déjà fait du shopping avec moi ou si vous me connaissez, vous savez très bien qu'il y a un rayon dans lequel il ne faut absolument pas que je passe quand je vais au Jiffy, à la foirefouille, à Babou, Nose, etc. C'est tout ce qui est déco et bougies. Et là forcément, c'était près des caisses. Donc j'ai dû craquer, mais ça a été un craquage quand même plus que raisonnable. Donc j'ai pris deux bougies. La première, c'est une petite bougie comme ça en fait, qui est emballée dans du papier transparent. Et ça, c'était la bougie... Et c'est valo parce que je ne sais plus à quoi c'était. C'était bois de cèdre. Voilà, bois de cèdre et elle était à 80 centimes. Est-ce que vous allez voir ? Et ça sent... Alors comme ça, elle sent super bon. Elle sent limite en fait un peu comme un des parfums de mon homme. Donc je pense que je vais l'allumer en journée pour avoir l'odeur de mon homme dans la maison et avoir l'impression qu'il est là. Bon, honnêtement, voilà, pour 80 centimes, une petite bougie comme ça, c'est parfait. Moi, j'ai plein de petits verres, de petits photophores et des choses comme ça où je peux les mettre dedans. Donc je me suis dit, je vais tester comme ça à la senteur pour voir si c'est pas trop prenant. Si vraiment c'est une odeur que j'apprécie, je le prendrai en grand format avec un verre, etc. Mais pour tester vraiment 80 centimes, c'est juste le top. Et la seconde bougie, et c'est le dernier objet dont je vais vous parler, c'est une grande bougie parfumée comme ça. Donc c'est une bougie de la marque Le Comptoir de la Bougie. C'est un parfum de synthèse malheureusement. C'est à la pomme. Elle a coûté 2 euros et ça vous promet 30 heures de brûlage, en fait, de bougies. Alors, vous avez un petit opercule en plastique. Mais même en gardant l'opercule, ça sent super bon, ça sent vraiment la pomme. Et pareil pour 2 euros. Alors je me suis dit, bon il ne l'avait pas en petit, celle-là en petit format. Mais je me suis dit en même temps, 2 euros. Bon, le verre, il est quand même assez grand. Donc je pourrais mettre de grandes bougies dedans. Certes, il n'y a qu'une mèche, mais ce n'est pas dérangeant. Le gros plus, c'est pour 2 euros, il y a 30 heures apparemment de bougies. Donc je vous dirai, je ne vais pas chronométrer, mais je vous dirai si ça tient effectivement sa promesse ou pas. Et voilà, ce haul est terminé. Je vous avais prévenu, il est tout petit. J'espère que ça vous plaira, que j'aurais pu vous faire découvrir des produits, surtout pour ce qui est soin, parce que les bougies, après, il faut les sentir. En tout cas, moi, j'ai été vraiment contente de mes achats. Et maintenant, je vais pouvoir démarrer la bougie. Et je vous invite, comme dans les dernières vidéos, à aller voir, je crois que c'est de ce côté, je ne sais plus de ce côté, où vous avez un petit point d'interrogation. Et ça vous amène sur mon article, donc, concernant la vidéo du jour. Et là, vous aurez des photos et surtout, vous aurez des liens vers ces produits-là. Donc ça peut peut-être vous aider à les trouver plus facilement. Je vous embrasse, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime. Merci.